Musique A Marseille-Sopin, le FC Nantes recevait le RC Paris 1. A l'allée, les Canaris s'étaient imposés dans la douleur de Buzin. Ils étaient tombés face à une très belle équipe parisienne, très très bien structurée. Mais la presse était unanime, c'était le FC Nantes qui ce soir allait s'imposer, se qualifier pour les demi-finales. Première occasion et cette tête de Touré qui passe juste à côté des buts de Patrick Bas. Et Nantes qui donne le ton de la rencontre. Mais comme elle allait, les Parisiens vont donner beaucoup de fil à retordre aux Canaris. Mahmoud sur le côté gauche se défait de Bossis le centre. Et regardez, c'est Gauthier qui passe devant les deux défenseurs. Et ça fait déjà 1-0 pour le RC Paris. Et là vraiment c'est la stupeur dans le stade Marcel Sopin. Le RC Paris qui mène un but à zéro. Et si on est resté là, ce sont bien les Parisiens qui seraient qualifiés pour les demi-finales. Et on va revoir au ralenti la défense nantaise mal positionnée. Et surtout regardez l'erreur de main de Bertrand Demann. Le main passe et ferme et le ballon qui rebondit. Et qui rentre dans les buts nantais. Mais Nantes ne va pas se laisser faire. 19ème minute de jeu touche de Tussaud pour Oscar Muller. Ça va jouer en passe avec Amis Adoncourt. Adoncourt qui perd le ballon mais c'est Amis qui repasse Adoncourt. 1-2 Amis qui centre pour la tête d'Ali Lodzic. Et le Yougoslave qui égalise. Et qui remet le FC Nantes sur le chemin des demi-finales. Les nouveaux buts pour le meilleur buteur du championnat de France. Et cette fois-ci le stade Marcel Sopin qui peut respirer. Le très beau 1-2 de Adoncourt et Amis. Surtout le bon centre de Amis. Et Ali Lodzic qui saute plus haut que la défense parisienne. Mais il était écrit que les parisiens ne se laisseraient pas faire ce soir. On pense à une attaque nantaise. Mais Baron Kelly perd le ballon. Renaud. Le défenseur qui court à grandes enjambées. Qui trouve ensuite Gauthier. Et Gauthier qui va tenter la frappe. Elle est belle mais pas assez fort pour inquiéter Bertrand Demann. Et par la suite nous sommes à la 43ème minute de jeu. Gauthier qu'on voit beaucoup ce soir. Pour Chebel. Chebel qui va reprendre le ballon. Il y a le feu dans la surface de réparation nantaise. Mahmoud qui tente le centre. C'est vite récupéré par les Nantais. Mais vous allez voir. La défense qui va avoir beaucoup de mal à dégager le ballon. On s'approche de la mi-temps. Surtout qu'il n'y a pas d'arrêt de jeu. Bianchi pour Ekeke qui perd le ballon. Mais Bianchi qui va récupérer. Ensuite il est face à deux défenseurs. Il va passer le centre. Pour Ekeke qui reprend le ballon. Comme il vient. Regardez une nouvelle fois. Grossière erreur de main de Bertrand Demann. Et le ballon rentre dans les buts. Et ça fait deux buts à un. Pour le RC Paris. Et Ekeke qui peut laisser éclater sa joie. Et si le score en reste là. Il faudra une période de prolongation. Mais encore une fois. Et ce n'est pas souvent. Que Bertrand Demann fasse des erreurs. Mais là c'est la deuxième. Dans le même match. Ce qui n'est pas pour déplaire aux supporters parisiens. Car le RC Paris fait vraiment un match très intéressant. Nous sommes en seconde période. Le match a baissé un petit peu d'intensité. Et les Nantais veulent égaliser. Ils veulent se qualifier ce soir. Mais malheureusement pour eux. Ils vont avoir toutes les peines du monde. A se procurer des occasions franches. A l'image ici de Baron Kelly. Qui n'arrive pas à redresser le ballon. Nous sommes à la 87ème minute de jeu. Et nous nous approchons des prolongations. Mahmoud pour Gauthier. Et Gauthier qui va tenter la frappe. Le bel arrêt cette fois-ci de Bertrand Demann. Ce n'est pas terminé. Et Gauthier par deux fois qui va frapper cette fois-ci. C'est la défense qui dégage. Et la frappe ensuite de Bianchi. Qui n'inquiète pas Bertrand Demann. Et nous passons maintenant aux prolongations. Le RC Paris qui a déjà fait l'exploit. De mettre un genou à terre au Nantais. Et Kéké pour Marcelo. Qui venait de rentrer cette fois-ci. Marcelo qui marque le 3ème but pour le RC Paris. C'est totalement fou. Vous ne rêvez pas. Le RC Paris qui mène bien 3 buts à 1. Et Marcelo qui n'est que très peu utilisé cette saison. Vient peut-être de donner la victoire au RC Paris. Ce qui serait un exploit retentissant. Cela faisait 24 ans que le RC Paris n'avait pas tutoyé du moins les quarts de finale de la Coupe de France. Et ce soir ils sont vraiment en place de réaliser un véritable exploit. Il y aura une dernière occasion chaude pour le FC Nant. Alors que nous revoyons le but de Marcelo. Coup franc tiré par Pusseau. C'est récupéré par Bossis. Nous sommes vraiment dans les dernières secondes. Ils tentent de trouver Baron Kelly. Mais en vain Eben Mabrouk. Qui peut dégager le ballon dans les airs. Les parisiens peuvent lever les bras. Ils sont bien en demi-finale. Et comme chaque année la Coupe de France nous réserve de très belles surprises. Quart de finale retour de la Coupe de France. Avec le Paris Saint-Germain qui recevait Brest ce soir au match allé. On avait vu une victoire des Brestois 3 à 2. Au terme d'un très beau match. Les parisiens revenant à chaque fois au score. Mais Bernardet ayant été l'homme du match et le marquant deux fois. On a vu une surprise. Lors de ce quart de finale allé. On se disait qu'avec un seul bout à remonter. Le Paris Saint-Germain avait quand même de bonnes chances de se qualifier en demi-finale. Ça commençait dès la dixième minute avec Franck Tenazie côté droit. Tenazie qui s'entrait pour Kyst. Kyst qui tentait une bicyclette. Un très beau geste. Mais malheureusement pour lui et pour Paris. Son tir n'était pas cadré. Et fuyait le but de Dobrage. Dobrage qui est le titulaire en Coupe de France dans les rangs de Brest. Le Paris Saint-Germain qui continuait à pousser. Onzième minute. Corner de Suzyc. Ballon récupéré par Zaramba. Milieu de terrain aujourd'hui. Pilorget récupérait le ballon. Il redonnait sur Zaramba. Zaramba qui trouvait Rocheteau. Et malheureusement pour Dominique Rocheteau. Le tir passait encore une fois à côté de la cage brestoise. Les Parisiens qui faisaient tout pour remonter ce but d'écart dès le début du match. 24ème minute. Rocheteau ne trouvait pas Kyst. Batnet se démenait comme un beau diable côté gauche pour arracher ce ballon. Il transmettait encore à Rocheteau. Rocheteau pour Suzyc. Et face à Dobrage. Il ne pouvait mettre la balle au fond. Super barré du gardien brestois. En 1 contre 1. A la demi-heure de jeu. C'est un ballon brestois. Pour Bureau. L'ancien parisien. Qui trouvait la tête de Vabec. Première occasion brestoise. Et bel arrêt de Baratelli. Il reste 10 minutes à jouer. Quand ce corner de Suzyc. Passait juste au-dessus de la barre du gardien brestois. Toujours 0 à 0. Les Parisiens qui poussaient. Qui poussaient. Mais sans y arriver. Il restait 5 minutes à jouer en première mi-temps. Et Brest voyait encore une occasion de contre. Court circuité par la défense parisienne. Tanazi lançant Suzyc. Suzyc trouvant Kyst. Et Kyst qui essayait de frapper sans contrôle. Au lieu de laisser le ballon rebondir devant lui. Il tentait encore une fois un très beau geste. Mais malheureusement ça fuyait une fois de plus le cadre. On pense que s'il avait laissé rebondir devant lui. Il aurait eu plus de chances de cadrer. M. Ben Ali, l'arbitre de la rencontre. Luis Fernandez pour cette faute. Nous sommes en deuxième mi-temps. Alors que l'entraîneur brestois faisait sortir Bernardet, le héros du match aller. Et regardez bien ce qu'il allait se passer sur ce long coufran de Pardot. Bureau transmettait à Vabetsch tout seul face à Baratelli. Il ouvrait le score pour les Bretons. Grosse surprise au Parc des Princes. 1 à 0 pour Brest. Une faute assez anodine de Luis Fernandez. Très loin de son but. Et voilà comment transformer une toute petite occasion en avantage au tableau d'affichage. La remise de Bureau est parfaite. Et Vabetsch ne se rate pas dans son face-à-face avec le gardien. Paris était obligé de marquer deux buts. C'est Pilorget qui s'employait. Il laissait pour Fernandez. Fernandez pour Rocheteau. Et Rocheteau qui voyait son tir dévié en corner. Sur le corner qui suivait. Susic allait trouver la tête de Tocco. Malheureusement pour Paris. Ce n'était pas encore cadré. Les Parisiens qui avaient eu vraiment une multitude d'occasions. Et qui n'avaient pas su concrétiser. Mais le but tant attendu allait finir par arriver. Long ballon de Dobradge. Récupéré par Pilorget. Très offensif aujourd'hui. Pilorget pour Kyste. Kyste Fernandez. Très bonne combinaison. Pour Rocheteau. Et là Rocheteau sans aucun problème. Égalisé enfin pour le Paris Saint-Germain. Mais il restait encore un but à marquer pour les Parisiens s'ils voulaient se qualifier. Une action limpide de la part des Parisiens qui là ont joué simple. Et ça a payé. Bien sûr Paris allait évidemment se ruer à l'attaque dans ses dix dernières minutes. Pour essayer de marquer ce fameux deuxième but. Synonyme de qualification en demi-finale. Et c'était Rocheteau qui récupérait ce ballon. Il se défaisait de Rico. Le ballon a été récupéré par Pilorget qui se battait bien. Pilorget qui préférait orienter sur Tannazie. Le centre de l'arrière parisien était dévié. Et échouait dans les bras du gardien brestois. Des brestois qui allaient avoir un contre magnifique. Sur la même occasion. Vabetsch lançant Bureau. Bureau devançant à la courbe toute la défense parisienne. Et une sortie téméraire au pied de Baratelli. Écartée le danger. On laisse l'action dans sa continuité. On le dit dans la dernière minute. Équiste allait avoir la balle de qualification. Hélas. Il enlevait trop son tir. Choisissant une frappe très lourde face au gardien brestois. Au lieu d'essayer de la mettre en finesse. C'était la dernière occasion pour le Paris Saint-Germain. Et M. Ben Ali sifflait la fin de son match. Sur une énorme surprise de cette qualification de Brest. Pour les demi-finales au dépens du Paris Saint-Germain. Le FC Tour qui est très mal en point en championnat. Il est son 18ème. S'était fait surprendre à Guingamp sur le score de 2-1. Rien n'est perdu. Mais il va falloir sortir la grosse artillerie. Pour pouvoir battre cette équipe guingampèse. Qui a fait beaucoup parler d'elle. On vous rappelle que la plupart des joueurs sont semi-professionnels. Ils ont un travail en plus de jouer en 2ème division. C'est le FC Tour qui se procure la première occasion. Et D'Afonseca qui avait été déséquilibré. Parvient tout de même à frapper. Mais ça n'inquiète pas le portier. Les guingampés quant à eux réagissent à la 16ème minute de jeu. Luzinho. Qui se défait de Steck. Le centre. Et regardez cette magnifique reprise acrobatique de Sanya. Malheureusement ce n'est pas cadré. Et guingamp qui peut se mordre les doigts. A un but à zéro. C'est vrai que ça aurait pu changer totalement la donne de la rencontre. Et les Tours en jeu qui vont tenir ensuite à la 30ème minute de jeu. Un bon coup franc. C'est Delionis. Qui va s'en charger. C'est détourné par la défense. Mais regardez D'Afonseca qui récupère. Il envoie un ballon aérien pour Delionis. Son compère Argentin. Et Delionis qui ouvre le score pour les Tours en jeu. Cette fois-ci. Ce sont les Tours en jeu qui se qualifient pour les demi-finales. Si le score en restait est là. Et malheureusement la défense guingampès prise au piège. Et D'Afonseca qui envoie une très belle passe pour Onis. Mais ce but ne décourage pas cette équipe guingampès de Luizinho. Dans la surface. Le centre s'est détourné par un défenseur. Et regardez une nouvelle fois Sania. Qui manque de chance ce soir. Qui voit sa tête passer à côté des buts. Du portier Tours en jeu. Guingamp qui obtient tout de même beaucoup d'occasions. Malheureusement ce soir la chance n'est pas de leur côté. Elle a 45ème minute de jeu. Les Tours en jeu auraient même pu ajouter un second but. Onis face à Kérus Zoré. C'est pour Lacombe. Lacombe qui perd le ballon. Serait dégagé par la défense. Mais vite récupéré par Polagnoc. Polagnoc qui trouve Ferigno. Ferigno qui se défait du défenseur. La frappe est belle. Et quel arrêt du gardien. Et on en restera à 1-0 à la mi-temps pour les Tours en jeu. Tout reste à faire en seconde période. Ce n'est pas perdu pour Guingamp. Surtout qu'ils vont démarrer tambour battant la seconde période. Les Temaoulou qu'on n'a pas beaucoup vu en première période. Qui n'arrivent pas à centrer. Mais c'est Maré qui récupère le ballon. La tête de Thibault. Mais ça passe au-dessus. Il manque quelque chose ce soir pour les Guingampé. Ils n'ont pas la même réussite qu'au match allé. Et on sent vraiment les Guingampé assez fébriles. 55e minute de jeu. Ce sont les Tours en jeu qui s'envoient en attaque avec Davonseca. Davonseca pour Onis. Et cette fois ça fait 2 buts à 0. Et Tours qui enfonce le clou. Et Onis qui marque son deuxième but de la soirée. Ça fait même 3 buts en comptant celui marqué au match allé. Cette fois-ci c'est une très belle action collective. Et une nouvelle fois le bon travail de Davonseca qui vient délivrer une belle passe décisive. Et à partir de ce moment-là malheureusement les Guingampé vont totalement baisser de régime. Nous sommes à la 77e minute de jeu. Onis encore qui récupère le ballon. Cette fois-ci c'est pour Davonseca. Il va se défaire des 2 défenseurs. Il va tromper le gardien. 3 buts à 0. L'addition se corse pour les Guingampé. Cette fois-ci ce sont les Tours en jeu qui sont plus forts. Et les Tours en jeu en fin de match vont même rajouter un quatrième but. Histoire de donner encore plus de saveur à la fête d'Avonseca. Qui trouve maré. Regardez encore une fois la défense qui n'y est plus. Ferrigno qui va se retrouver seul face au gardien. Et regardez il enroule bien sa frappe. Ça fait 4 buts à 0. Et l'équipe de Tours qui est vraiment à l'agonie. En championnat de France. Qui se qualifie donc pour les demi-finales. Et on ne sait jamais. Cette victoire va peut-être leur donner un coup de boost pour cette fin de saison. Il reste encore 5 journées. Pourquoi pas. Donc se qualifier pour la finale. Et pourquoi pas. Rester en première division. Car sur le papier cette équipe Tourangelle est vraiment séduisante. Et ce duo d'attaquants d'Avonseca au Nice. Malheureusement qui ne fonctionne pas en championnat. Réalise des prouesses en Coupe de France. Mais tout de même un grand bravo à cette équipe Guingampès. Qui aura fait un bon parcours. Lille Rouen 0-0 au match allé à Grimont-Prijoris. Tout reste à faire donc pour ces deux équipes. On le rappelle assez mal classées en championnat. Et des Rouennais qui malgré le fait qu'ils reçoivent doivent à tout prix s'imposer ce soir. Et justement les Diables Rouges vont essayer de mettre un peu de rythme en ce début de match. Beltramini qui est bien lancé à la 10ème minute. Amorti de la poitrine mais là il dévisse complètement. C'est vrai qu'il était seul face à Bergeron. Il a voulu peut-être tenter de trouver le petit filet opposé. 12ème minute. Les Rouennais essayent d'être présents dans cette rencontre. Monc-Zuc qui redonne à Beltramini. Beltramini qui emmène le ballon. Il rentre dans la surface mais là il tergiverse un peu trop. Et Didier Christophe a le temps de revenir. Et des Lillois qui donc ont laissé passer l'orage. Museline. 18ème minute pour Joël Henry. Françoise qui redonne à Gamerich. Gamerich qui frappe mais Bensoussan détourne ce ballon. Première occasion lilloise. Occasion franche par contre. On va se rendre compte dans ce match. Que ce sont les Lillois qui ont les occasions les plus franches. On rappelle que les Dogs avaient dominé au match allé. Sans pouvoir marquer. 29ème minute. Olmé qui donne à Beltramini. Pour Clemsani qui redonne à Olmé. Olmé qui s'avance mais là il pousse un peu trop loin son ballon. Et il faut une sortie autoritaire de Philippe Bergeon. Un match assez équilibré on l'a vu. Mais on l'a dit c'est Lille qui se procure les occasions les plus franches. Joël Henry. Pour Marcy Glia. Marcy Glia qui centre et l'a regardé. Ciseau de Gamerich. Et ça ne passe pas loin. Albert Gamerich en manque de confiance en ce moment. On se rappelle qu'au match allé il n'avait pas été en réussite. Et en championnat il a loupé un pénalty face au Paris Saint-Germain. Là il a tenté un geste fantastique si elle rentre évidemment. C'est le but de l'année. 42ème minute. Joël Henry. Enging Vérel. Françoise. Ça joue bien pour Didier Christophe. Didier Christophe qui est tout seul. Qui frappe. Les Bensoussans. Qui vient éviter le pire. A une défense rouanaise. Qui commence à souffrir. Comme elle souffre en championnat. Effectivement les Rouanais sont 17ème. Et vont devoir lutter jusqu'au bout. Pour sauver leur place en division. 73ème minute. Une deuxième mi-temps qui a baissé de rythme. Là c'est Grumelon. Qui donne à Vérel. Vérel. Henri. Henri. Gamerich. Et Albert Gamerich. Enfin. Qui se rassure sur le plan personnel. Et surtout qui vient ouvrir le score. Et permet à Lille. D'envisager la demi-finale. C'est assez logique. Car on l'a dit. Les occasions les plus franches. C'était à mettre au crédit des nordistes. Des Rouanais trop tendres dans ce match. Et Lille assez logiquement. Qui vient marquer. Et donc forcément. Faire un grand pas vers les demi-finales. Puisqu'on le rappelle à ce moment de la partie. Il faudrait que Rouen marque deux buts. Pour se qualifier. Et Gamerich qui retrouve la confiance sur ce but. Très belle phase de jeu des Lillois. La remise de Joël Henri. Sans contrôle de l'extérieur du pied. Et chirurgicale. Et Gamerich qui vient conclure. Ca va trop vite. Pour la défense. Rouanaise. Et Rouen va essayer de réagir. Raspolini sur le côté. Qui adresse un bon ballon à Beltramini. Beltramini qui finalement se défait de Drey aussi. Il veut donner à Bula. Et Bula qui met le ballon à côté. Rien de bien fringant. Pour les locaux. Et on en restera là. Rouen s'incline la tête basse. Parce qu'effectivement. Rouen n'a pas fait le match qu'on attendait. Et Lille accède à la demi-finale. Et pour Rouen. Il va falloir penser à se sauver en championnat. Et Lille va peut-être se donner un peu d'air. Rendez-vous en demi-finale. Pour les Dogs. Aller Michel. Voilà. Oui Michel. Oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un couperant magnifique. Non. – Sous-titrage FR 2021